C'est un plaisir de lancer une nouvelle collection, de nous pousser en avant comme des grands. J-1 pour les atelières, la petite entreprise de confection de lingerie ville urbanaise lance demain la première collection de sa marque. Les 30 couturières reviennent pourtant de loin. Il y a à peine un an, l'entreprise était en effet au bord de la liquidation. Mais de fil en aiguille, elle a su valoriser son savoir-faire et sortir des problèmes financiers. Nous avons travaillé pour des marques, des grandes marques, d'autres moins grandes, enfin en tous les cas pour des marques qui avaient besoin de fabrication et qui sont venues fabriquer dans notre atelier. Tout cela nous a donné une expérience, une expertise, une capacité à nous organiser pour les petites séries. Et fort de tout cela, je dirais, aujourd'hui nous lançons notre collection. Une collection 100% made in France composée de 6000 pièces créées à l'image des femmes d'aujourd'hui. Les lingeries proposées par les ateliers se veulent donc adapter à la pratique sportive au quotidien, mais aussi au moment plus intime. Des créations uniques qui ne seront disponibles que sur Internet. Pour nous, Internet c'est un moyen moderne de relation directe avec le consommateur et la consommatrice. C'est très important pour l'atelier et pour ce qu'on a vécu aussi au cours des derniers mois, c'est que c'est nous qui, on n'a pas d'intermédiaire quoi. Et comme je le dis, en amour, en amitié, en confiance, le mieux c'est d'être en relation directe. Et pour celles et ceux qui sont déjà séduits par les ateliers, rendez-vous demain dès 11h sur le site Internet de la marque. Passage express de Nicolas Sarkozy aujourd'hui à Lyon. En pleine campagne interne pour la présidence de l'UMP, le candidat a réuni le temps d'un déjeuner une trentaine de parlementaires et maires de la région. Il n'a pas voulu s'exprimer devant notre caméra. On sait bien le prestige qu'a Nicolas Sarkozy auprès des militants, sa position d'ancien président de la République. Il fait campagne aussi sur le terrain comme l'ont fait les autres candidats. Et je trouve que c'est normal que les personnes qu'il a invité, qui sont tous des cadres du parti, viennent ici. Et je crois que tout le monde veut participer à la refondation du parti. Après le déjeuner, il était attendu à Saint-Etienne pour rencontrer les militants dans le cadre d'un meeting de campagne. Le prochain président de l'UMP sera élu le 29 novembre. Outre Nicolas Sarkozy, sont aussi candidats Hervé Mariton et Bruno Le Maire. On va être rentrés sur le marché du travail à l'issue de nos études. Et je pense que c'est important de se saisir de ces problèmes économiques dès qu'on a un minimum de connaissances pour les comprendre. Ouverture aujourd'hui de la 7e édition des GECO. Les journées de l'économie à Lyon. 9000 participants sont déjà inscrits dans les différentes conférences et tables rondes. L'objectif reste le même, faire comprendre au plus grand nombre les enjeux et les rouages économiques. En tant qu'enseignant, je peux vous dire que ça permet de se tenir au courant de l'économie actuelle, des recherches qui sont en train d'être faites, des débats en ce moment. On a aussi une vue internationale. Il y avait un ancien Premier ministre québécois et une chercheuse, une économiste allemande. Donc ça permet d'avoir une idée un peu globale et ça permet de nous informer de manière un peu différente. Le progrès social a-t-il un avenir ? C'est le thème retenu cette année pour les GECO. Je pense qu'on ne fera pas du progrès social comme on l'a fait au 20e siècle. Ça ne sera pas la croissance industrielle, l'urbanisation, l'État qui accorde des avantages. Le progrès social se fera certainement beaucoup plus au niveau des individus qui s'organiseront de manière à augmenter leur bien-être. C'est ce que l'on fera, la manière d'agir, qui déterminera ce progrès social. Ce que moi j'ai tendance à appeler un peu une société horizontale et ouverte. Les GECO se tiennent à Lyon jusqu'à samedi, notamment à la Bourse du Travail. Comme l'an passé, les filles de l'OL sortent de la Ligue des Champions par la petite porte. Hier soir, en s'inclinant 1-0 face au PSG, elle s'arrête au stade des huitièmes de finale. Cruelle pour des joueuses lyonnaises qui ont dominé ce match de la tête et des épaules. 18 tirs du côté de l'OL contre seulement deux au PSG. Le hold-up est parfait pour le club parisien qui rêve de détrôner Lyon dans la hiérarchie française du foot féminin. Avec un budget de 6,7 millions d'euros, soit le double de Lyon, les Qataris ont mis des moyens au service de leurs ambitions. Mais pour l'instant en championnat, les lyonnaises sont toujours devant avec respectivement deux et trois points d'avance sur Juvisy et Paris. Une exposition rend hommage à Jacqueline de Lubac. La comédienne disparue en 1997 était aussi une grande collectionneuse et elle a légué au musée des Beaux-Arts de Lyon sa ville de naissance 38 chefs-d'oeuvre signés Picasso, Braque, Léger, Miro ou Rodin. La particularité de la collection Jacqueline de Lubac, c'est qu'elle est composée non pas d'une collection mais de deux collections. Puisqu'elle-même avait hérité de la collection d'impressionnistes et de post-impressionnistes qui avaient appartenu à son second mari, Miran et Cnaillant. Et elle collectionnait plutôt la peinture moderne, voire contemporaine, des artistes encore vivants comme Dubuffet, Fautrier ou Bacon. Et donc les deux collections sont arrivées au musée des Beaux-Arts de Lyon et ils complètent merveilleusement la collection 19e du musée et du 20e. Des animations avec des artistes sont aussi prévues dans le cadre de cette exposition pour évoquer Jacqueline de Lubac dans son intérieur parisien. J'ai souhaité reconstituer ou Dubois évoquer le luxe, la somptuosité de son appartement parisien en respectant l'accrochage qu'elle-même avait imaginé dans ces espaces. Une exposition à découvrir jusqu'au 16 février au musée des Beaux-Arts de Lyon avec des visites nocturnes tous les premiers vendredis du mois. Sous-titrage ST' 501